... J'ai eu la chance d'être dans une école où la maîtresse avait un projet autour d'un poulailler. Donc je me suis trouvé une petite vocation pour les poules. Et je ne savais pas qu'on pouvait s'attacher à une poule comme ça. Je me suis trouvé cette vocation et elle me donnait un œuf tous les jours. Donc je la remerciais même. Donc c'était un échange. Je sais coudre, j'ai une machine à coudre. Donc j'ai rejoint un groupe de couturières où on a fabriqué des masques pour distribuer gratuitement et gentiment aux gens qui en avaient besoin. Moi, personnellement, j'en ai fait 800. Et on fait à la chaîne. On fait toute la même couture et ensuite on coupe notre chapelet. On fait le deuxième, on fait le troisième et puis voilà, jusqu'à la fin. Et on fait la distribution. Une personne venait, c'était qui faisait la distribution par Facebook. Et là, oui, on se dit là, il y a encore 100 personnes qui vont avoir leurs petits masques. En attendant qu'on puisse en avoir par un autre moyen. Oui, oui. À un moment difficile, c'est qu'on est venu nous demander d'arrêter de distribuer ces masques. Puisque l'État a ouvert la vente en pharmacie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.